Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle capsule des Entrevues Viva. Cette semaine, on a la chance de parler avec un artiste de la région qui a accepté de se produire au profit de l'organisme Pédale 14 mars prochain dans un spectacle présenté au Théâtre de la Cité des Jeunes à 20h. On parle avec le magicien Martin Roson. Martin, salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien, bien. Excellent. Oui, merci beaucoup. Martin, tu as accepté de présenter un spectacle dans ta région pour l'organisme Péda. Ça va te permettre de rencontrer le public de ta région? Tu n'as pas souvent l'occasion de jouer ici. Non, c'est drôle. Comme on parlait avant tantôt, je n'ai pas la chance de faire des spectacles souvent dans ma région. Puis aussi, c'est bizarre de dire ça, mais je ne connaissais pas cet organisme-là. Écoute, quand Jean-Pierre Gosselin m'a approché pour le spectacle, c'est sûr, le spectacle va être à l'école secondaire Vaudreuil qui va me rappeler des beaux souvenirs ou des moins beaux. C'est toujours le fun de faire des shows devant son monde. C'est bien voir des visages connus. Puis j'ai accepté tout de suite l'invitation. Puis c'est une salle de spectacle, tu disais, qui n'est pas assez utilisée. Oui, parce qu'on devrait... Très belle salle de show, je ne comprends pas qu'on devrait l'utiliser plus souvent, vraiment. Il y a assez de sièges, ce n'est pas trop gros. Puis c'est bien, on voit bien de partout. En tout cas, pour l'avoir fait, c'est une belle salle qui devrait être utilisée plus souvent. Pour ce spectacle, tu as la chance de partager la scène avec une fille de la région, une chanteuse de la région, Sabrina Arabi-Leblanc, qui fera la première partie en musique. Tu as dit que tu allais chanter. Non, je ne chante pas. Non, je ne chante pas. Chante-moi pas chanter, s'il te plaît. Mais Martin, à quoi les gens peuvent s'attendre de ta partie de spectacle? Écoutez, c'est un show, comme je dis souvent, c'est un vrai 777, je pense. Il va y avoir des... pour tout le monde, c'est de la participation. Moi, j'ai toujours été fort dans faire participer les gens, faire rire le monde en même temps avec la magie. Ça va être ça. Je n'ai pas... Tu sais, souvent, il y a des humoristes qui vont avoir un public bien pris ici à eux. Mais moi, c'est large. C'est pour tout le monde. Je pense que les gens vont bien aimer ça. Venez voir le show, on va s'amuser. Si on revient à l'organisme en tant que tel, c'est les parents d'enfants handicapés à difficulté d'apprentissage. Toi, tu parlais pendant la conférence de presse qu'on a présenté un peu plus tôt. Tu as eu la chance de devenir père récemment. Oui, bien oui. Puis, tu l'as dit, d'avoir un enfant en santé, tu... Bien, absolument. C'est ça nous... Tu sais, des fois, quand je n'avais pas... avant d'être père, on se dit souvent... Le monde me disait, bien, écoute, ça va changer ta vie. Puis, tu le crois plus ou moins. Mais quand ça arrive pour vrai, tu t'aperçois que, oui, la santé, c'est ce qui... C'est primordial. C'est ce qui s'apporte pris. Puis, voir son enfant jusqu'à présent en parfaite santé, bien, c'est comme... c'est de l'or. Puis, c'est sûr qu'on est... quand Jean-Pierre m'a approché pour faire le spectacle, c'est sûr que je ne connaissais pas l'organisme avant. Je ne savais pas qu'il y avait ça ici, dans la région, pour les parents. Je trouve ça génial. Mais ça a aidé à prendre ta décision, en fait. Bien, oui. Oui, oui, oui. Donner un coup de main aux gens de la région. Bien, oui, 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 oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués à ce niveau-là. Ils ont des difficultés financières. Fait que toi, tu sais, bien, on y va, puis on fonce. Et voilà. Et ce soir-là, bien, on va conclure un peu là-dessus. On va changer de sujet. Il y a un galop de boxe. Tu invites les gens... Oui, bien, oui. Parce que tu es un amateur de boxe. Ah oui, j'ai un amateur de boxe. Tu pratiques un peu, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui. Pour maintenir la forme. J'ai maintenir la forme. C'est ça. C'est ça. Mais on peut venir voir... On me dit qu'on peut venir voir le galop de boxe après le spectacle ici à l'Ivoire. L'Ivoire qui est un des commanditaires, d'ailleurs, de cette soirée, d'événements. Puis on a fait la conférence de précis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... C'est pas parce qu'on se tient dans les vents, nécessairement. Non, non, non. Il faut le dire. Il faut le mentionner. Exactement. Martin Roson, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et bonne chance pour le spectacle du 14 mars prochain. Merci. 20 h à la Cité des jeunes, théâtre Paul-Émile-Meloche. Merci. Merci beaucoup.